Du pain dans le désert Exode chapitres 15 et 16 Vous vous souvenez ? La dernière fois, nous avions vu comment Pharaon a voulu poursuivre le peuple d'Israël après qu'il soit sorti d'Egypte. Mais Dieu a fait quelque chose d'incroyable. Il a ouvert un passage à sec dans la mer. Le peuple a traversé la mer rouge à pied. Et lorsque Pharaon s'est engagé avec son armée pour les attaquer, Dieu a fait revenir la mer et a détruit toute l'armée de Pharaon. Nous avions aussi vu que Dieu conduisait son peuple et le protégeait avec une nuée, un gros nuage qui marchait devant eux. Et nous avions appris le verset L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Au psaume 34 et au verset 8 Aujourd'hui, je vais à nouveau vous raconter des choses extraordinaires que Dieu a fait pour son peuple. Les enfants d'Israël sont très nombreux. Ils viennent de traverser la mer rouge. Ils sont très heureux. Pour remercier Dieu, ils chantent un cantique tous ensemble. Puis, ils reprennent la route. Ils marchent maintenant dans le désert. Ce n'est sûrement pas facile. Personne n'aime marcher dans le désert. Ils arrivent à un endroit où il y a de l'eau. Ouah ! Enfin de l'eau ! Tout le monde est content, tout le monde veut boire, mais... Bleh ! Elle a un goût horrible, elle est amère ! La Bible dit, le peuple murmura contre Moïse. Cela ne veut pas dire que le peuple parle doucement. Non ! Cela veut dire que le peuple est mécontent et grogne contre Moïse. Dans ce contexte, murmurer, ça veut dire se plaindre, râler. Le peuple appelle cet endroit Mara, ce qui veut dire amère. Dieu dit à Moïse de jeter un morceau de bois dans l'eau. Et, quand Moïse le fait, Dieu rend l'eau bonne à boire miraculeusement. Le peuple boit et reprend sa marche. Il fait encore une pause dans un autre endroit appelé Éline, une grande oasis avec beaucoup de palmiers et de l'eau en abondance. Le temps passe, le peuple marche toujours, il marche, il marche. Et il arrive dans le désert de Sine. Mais le peuple est mécontent. Cela fait maintenant plus d'un mois qu'ils sont sortis d'Égypte. Mais il n'y a plus rien à manger. Oh ! C'était mieux en Égypte ! Au moins, on avait la viande et on avait assez de pain. La Bible dit que toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Arme. Ils disent, vous nous avez amenés dans le désert pour nous faire mourir. La Bible continue. Alors, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Dieu leur promet de leur donner de quoi manger tous les jours. Vous imaginez ça ? En plein milieu du désert, Dieu leur promet de faire carrément tomber du pain du ciel. Et pourront le ramasser par terre tous les matins, juste ce qu'il faut, tous les jours, sauf le dernier jour de la semaine, parce que c'est le jour du repos, le samedi. Si vous vous souvenez, c'est parce que quand Dieu a créé le monde, il l'a créé en six jours et s'est reposé le septième jour. Dieu veut que son peuple se repose aussi. Dieu leur répète. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit Non seulement du pain, mais aussi de la viande pour ce soir-là. Et en effet, le soir même, des cailles couvrirent le camp. Les cailles, ce sont des petits oiseaux. Il n'y avait qu'à les attraper et à les faire cuire. Et voilà comment Dieu leur a donné de la viande en abondance. La Bible continue. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu, comme la jolie blanche sur la terre. Menu, ça veut dire tout petit. De plus près, c'était comme des graines blanches qu'il suffisait de ramasser pour les manger. Tout le monde en avait suffisamment. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Mais évidemment, il y en a toujours qui n'écoutent pas. Ils veulent en ramasser plus en pensant le garder pour le lendemain. Mais le lendemain matin, il s'y était mis des verres. C'était immangeable. On ne pouvait donc pas faire des réserves. Il fallait croire ce que Dieu avait promis, qu'il y en aurait tous les jours, jour après jour. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. Le sixième jour, c'était différent. Il fallait en ramasser deux fois plus pour pouvoir se reposer le septième jour. Le septième jour, certains sortirent pour chercher de la nourriture. Mais il n'y avait rien. La nourriture du jour d'avant était toujours bonne, parce que Dieu voulait qu'il se repose le septième jour. Et le peuple se reposa le septième jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Comme ça. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Et pendant tout le temps que le peuple passa dans le désert, l'Éternel leur donna cette nourriture, cette manne, ce pain descendu du ciel tous les jours. Dieu a décidé d'emmener le peuple dans le pays de Canaan. Mais il leur fait faire un détour assez long et difficile par le désert pour que le peuple apprenne à lui obéir et à lui faire confiance. Dans cette histoire, nous voyons que Dieu prend soin de son peuple pour qu'il ne manque pas d'eau ni de nourriture, même dans le désert. Le peuple a déjà vu beaucoup de miracles. Et pourtant, ils ne veulent pas encore croire que Dieu est avec eux. Ils râlent dès que quelque chose ne va pas. Ils accusent Moïse et Aaron de vouloir les faire mourir. Mais Dieu prend toujours soin d'eux. Nous croyons que Dieu nous donne à manger chaque jour. C'est pour cette raison que nous prions avant chaque repas. Nous disons merci à Dieu parce qu'il nous donne toujours suffisamment à manger. Mais Dieu nous donne plus que de la nourriture pour notre estomac. Jésus parle d'une autre nourriture. Il dit qu'il est lui-même le pain du ciel. C'est parce que Jésus peut remplir notre cœur de joie, de paix. Il peut nous délivrer du péché. Il nous donne vraiment tout ce dont nous pouvons avoir besoin pour être heureux. Et tout cela, il nous le donne quand nous lisons la Bible. Pour aujourd'hui, je vous propose d'apprendre le verset suivant. Jésus dit Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, verset 35 Comme il est un peu long, je vous propose d'utiliser quelques images pour essayer de le retenir. Jésus dit Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, verset 35 Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est le dimanche de Pâques. Vous vous souvenez de ce que je vous avais raconté sur la première Pâques ? Les Israélites avaient dû mettre le sang d'un agneau sur leur porte. Je vous avais dit que Jésus était notre agneau pour nous les chrétiens. Il est mort pour nos péchés. Au moment de la Pâques, il y a bientôt 2000 ans. Mais Pâques, c'est une fête. Nous nous réjouissons parce que Jésus n'est pas resté mort. Il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Et c'était un dimanche, le premier jour de la semaine, que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Cela veut aussi dire que Dieu est plus fort que la mort. Et que nous n'avons pas à avoir peur de mourir. Jésus a dit qu'il allait préparer une place dans le ciel pour tous ceux qui croiront en lui. N'est-ce pas une bonne nouvelle ? Malgré le confinement, nous avons donc plusieurs raisons de nous réjouir aujourd'hui. Dieu prend soin de nous et nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et Jésus est ressuscité et il nous prépare une place dans le ciel. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois pour bien retenir l'histoire. Vous pouvez aussi écouter les chants pour vous réjouir d'être avec Dieu toute la semaine. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501